Et puis ces chiffres saisissants, publiés hier, 122 femmes ont été tuées l'an dernier par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est 20% de plus que l'année précédente, selon les statistiques publiées par le ministère de l'Intérieur. Des chiffres que nous décrypte Guillaume Biais, chef du service police-justice de RMC. La hausse est spectaculaire, mais elle est liée au Covid. Avec les confinements en 2020, le nombre de meurtres au sein des couples a été historiquement bas. L'an dernier, le nombre de femmes tuées a donc bondi de 20%. 122 victimes, ce qui reste bien en dessous de la moyenne de ces 15 dernières années. Dans le détail, la plupart de ces victimes avaient moins de 50 ans. Un tiers d'entre elles subissaient déjà des violences précédemment. Et dans la majorité des cas, le drame s'est produit sur fond de disputes, ruptures ou jalousies. Les auteurs, à 86% des hommes, étaient pour la plupart au chômage ou à la retraite. A peine un quart d'entre eux étaient sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. 10% sous l'effet de la drogue. Cette analyse détaillée montre qu'il reste bien des progrès à faire. 25% des auteurs étaient déjà connus pour violences, surtout conjugales. Parmi eux, 20 avaient même interdiction d'approcher leurs victimes. Guillaume Bié, chef du service police-justice de RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada